Musique Bravo Gérald, félicitations ! En quelques mots, ça fait quoi de gagner lors de cette grande réunion importante ? C'est une réunion importante, mais bon, il faut gagner. Le but dans la profession, c'est d'arriver à continuer à faire plaisir aux propriétaires et se faire plus à soi-même. Donc je monte des chevaux qui ont une certaine aptitude à la piste. Ils sont entraînés ici. Donc ça fait plaisir d'être là et d'avoir la possibilité de performer. Merci beaucoup Gérald. Qui avons-nous trouvé ici ? Mathieu Pelletan à Bahreïn, et oui, sur l'hippodrome de Bahreïn, qui a fini de monter. Il montait la deuxième course de la journée, la Grande Réunion Internationale. Alors Mathieu, raconte-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais là ? Tu passes ton hiver ici, comment ça se passe ? Bah oui, je suis venu passer mon hiver ici, pour Alan Smith, qui est actuellement le meilleur entraîneur à Bahreïn. Du coup, je fais la saison pour lui, et puis ça se passe pas trop mal pour le moment, je vais pas me plaindre. Et qu'est-ce qui t'a amené ici, en fait ? C'est le goût du voyage, le goût de l'expérience ? T'as été contacté, comment ça s'est passé ? Un peu de tout, on va dire. En France, ça reste compliqué, il y a quand même beaucoup de bons jockeys. Et j'avais besoin d'un peu de changement. J'ai eu l'opportunité de parler avec Alan Smith, et il m'a dit, ça m'intéresse que tu viennes, viens essayer, puis me voilà arrivé. Alors c'est quoi le rythme ? C'est trois mois, vous sortez très très tôt le matin, et il y a course qu'une seule fois par semaine, c'est ça ? Alors nous, on sort très tôt le matin, on est à 3h30 à cheval, mais bon, on finit de bonne heure, on finit à 6h30, donc ça va. Et ouais, c'est que le vendredi, tous les vendredis. Et juste là, une fois par mois, vendredi et samedi, dû au fait du ramadan en fin d'année, le calendrier de course est un peu rétréci, donc il faut caser les réunions qui sautaient. Bon, la saison commence depuis trois semaines à peine, trois semaines à un mois, quels sont tes résultats ? La saison, elle a commencé, il y a trois meetings, pour l'instant j'ai un gagnant, et après je suis quasiment tout le temps à l'arrivée, il n'y a que trois fois où je ne suis pas à l'arrivée, mais ça se passe plutôt pas mal, je ne vais pas me plaindre. Merci Mathieu. Alors parmi tous les Français qui sont ici à Bahreïn, il y a un précurseur finalement, c'est Stéphane Ladjad, qui vient d'arriver. Eh ben, c'est déjà commencé Stéphane, hein ? J'arrive après la guerre. Ouais, non, moi je suis là pour le reste de la saison. Je suis le second couteau, on va dire, de l'écurie Victorious. Qui est le premier couteau de l'écurie Victorious ? Adrien de Vries. Ah, l'allemande, d'accord, très bien. C'est comme ça, c'est établi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, je suis venu l'année dernière pour la première fois, ça fait 15 ans que je monte ici, mais avant j'étais basé au Qatar et je faisais des allers-retours. Donc voilà pourquoi je connais bien. D'accord, et qu'est-ce qui t'a fait déclencher quitter le Qatar pour arriver ici ? Ça se développe beaucoup ici, non ? Ça se développe, et puis j'ai fait 13 saisons au Qatar, c'est déjà pas mal, la mode ça ne dure qu'un moment. Donc voilà, fil en aiguille, ça nous amène à bouger un petit peu. Et l'idée, c'est quoi ici ? C'est octobre jusqu'à mars, c'est ça ? Et après, tu t'en vas ou tu restes ici pour bosser des chevaux ? Alors, habituellement, c'est un petit peu plus tard. Cette année, comme le ramadan, on va commencer plus tôt. Ouais, la saison, ça achève un petit peu plus tôt. Moi, je vais en profiter pour rentrer en France cette année. À moins, vraiment, qu'ils aient besoin de moi pour finir l'arrière-saison à Dubaï et leur donner un coup de main sur place. Mais dans l'idée, je vais essayer de rentrer le plus tôt possible en France. Je me suis fait plaisir cet été. Si je peux récupérer deux, trois chevaux que j'ai monté, avec qui j'ai gagné cet été, ça peut être sympa. Merci Stéphane. Voici donc un, deux, trois, quatre. Eh bien, le voilà, le quatrième jockey français à faire la saison ici à Bahreïn. Alors déjà, oui, Soufiane, ça a dit, bien sûr, c'est la saison, c'est permanent. C'est comment ça se passe ? Non, non, je fais des allers-retours parce que je suis stationné au Qatar l'hiver. Et du coup, j'ai obtenu un contrat avec cette Kazakh pour faire des allers-retours tous les vendredis et des fois le samedi quand je peux me permettre. parce qu'il y a aussi des courses au Qatar le samedi. Du coup, je fais des allers-retours pour cette Kazakh. D'accord, alors ça se passe comment ? Depuis combien de temps tu viens ici au Moyen-Orient, dans le golfe Persique alors ? Là, ça va faire ma quatrième année. Quatrième année que je vais au Qatar et j'ai commencé à venir ici un peu l'année dernière déjà, en fin de saison. Et ça se passait plutôt bien. Et puis, il y a un propriétaire qui m'a fait une proposition intéressante. Du coup, j'ai accepté et puis ça se passe bien. C'est cool, comment ça se monte les courses ici ? C'est pas très dur à monter, honnêtement, parce que c'est beaucoup de courses de vitesse. Donc, il y a pas mal de rythme dans chaque course. Mais il y a assez d'espace entre chaque chevaux. Il y a un code des courses qui est assez strict, qui est respecté en règle générale. Tu es sur du commissaire, de chez les commissaires, là, par exemple. Oui, mais c'était pour le départ, parce que la mienne, elle avait le bonnet. Ils n'ont pas voulu le mettre. Du coup, j'ai été leur dire pour la prochaine fois. Mais non, les courses ici, ça se passe très bien. C'est très safe, comme on dit. Et en termes de résultats, comment ça se passe pour l'instant cet hiver, donc ? Au Qatar, j'ai 7 gagnants pour l'instant, donc c'est pas trop mal. Et puis ici, j'en ai qu'un, je crois. Oui, j'en ai qu'une pour l'instant. Je suis venu trois fois, donc il y a beaucoup de places. Beaucoup de deuxième places et beaucoup de troisième places. Donc, il faut continuer et donner le meilleur. Comment on fait pour quand, finalement, on ne monte qu'une fois par semaine ? Enfin, là, en l'occurrence, deux fois, parce que tu montes dans deux endroits différents. Si c'est un rythme complètement différent de la France, du coup, ça casse le rythme ou pas ? On s'entraîne. Je suis assez sportif. Je continue de prendre soin de mon corps et être performant le maximum, même en dehors des chevaux. Donc, je continue la préparation. J'ai plus de temps qu'en France, c'est sûr. Il y a moins de voyages, mais là, au Qatar, on a deux réunions par semaine. Maintenant, ça s'est passé à trois à partir du mois de novembre. Donc, ça va faire quatre puces ici. Donc, ça ressemble un peu plus au rythme européen, on va dire. Donc, je ne vais pas avoir trop le temps de m'ennuyer, quand même. Et tu rentres quand, du coup ? Je rentre normalement fin avril, comme tous les ans. Donc, je fais la saison complète dans le golf. Mais alors, du coup, juste pour conclure, quand on rentre en France que fin avril et qu'on en repart, du coup, au mois d'octobre, comment on fait pour faire une vraie saison en France ? C'est difficile, on a perdu les chevaux. Oui, on perd des chevaux. Après, je travaille pour M. Pantal, donc il me remet tout de suite en selle. Il joue le jeu. D'ailleurs, je le remercie encore une fois, parce qu'il y a quelques jockeys qui peinent à retrouver des chevaux, tout ça. Et moi, j'ai la chance de récupérer des chevaux en province assez rapidement. Donc, c'est sûr que c'est une chance. Je travaille pour, mais il faut que le patron joue le jeu. Et le mien, il joue le jeu, donc ça, j'en suis reconnaissant. Et puis, je continue comme ça pour l'instant. Merci Soufiane. Bravo, bonne suite. Merci Soufiane.